Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente des dernières que j'ai faites où on parlait cuisine. Aujourd'hui on va parler de mon quotidien en tant qu'étudiante. Je suis étudiante à Paris en musique et comme vous pouvez voir à ma tête, aujourd'hui je ne suis plus coiffée, plus maquillée. J'ai passé la journée au conservatoire à travailler et à avoir des cours. Et cet après-midi, je dois m'occuper de mon appartement, c'est-à-dire faire le ménage, parce que honnêtement c'est vite, vite, vite le bazar ici. Et prendre ma douche, me préparer, me faire à manger et passer ma soirée en tant qu'étudiante classique qui doit s'occuper d'elle-même toute seule sans ses bars. C'est parti du coup, on se retrouve dans mon salon, salle à manger, cuisine, tout ce que vous voulez, ma seule pièce. Et c'est parti pour un gros, gros, gros rangement. Allez, on y va. Vous regardez la télé? Hé, les gars, vous me regardez avec moi ou vous regardez la télé? Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est rangé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer ma pièce de vie et aller ranger ma salle de bain. Je crois que c'est le plus gros boulot que j'ai à faire. C'est vraiment la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup, beaucoup m'étaler dans la salle de bain. Voilà. Bon, bah... C'est parti. Bon, on se retrouve, c'est bon, le ménage est terminé. Alors ouais, on dirait qu'il y a toujours du bazar, mais c'est parce qu'en fait, l'appart est tellement petit et j'ai tellement de choses à mettre dedans que clairement, bah, dans tous les cas, tout est visible parce que j'ai pas vraiment de meuble fermé. En fait, j'ai aucun meuble fermé. Donc, on voit toutes mes affaires. Ça, c'est un peu chiant. Maintenant, on va passer aux soins de la tête, du démaquillage, de la douche. Le truc dont je rêve depuis ce matin, c'est ma douche. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment mon préféré de la journée. Après, bien sûr, le moment où tu te mets dans ton lit et tu te dis... Oh, ça y est, c'est bon, ma journée est terminée. On passe aux soins. Bon, du coup, maintenant, on se retrouve dans ma salle de bain. Franchement, l'insonorisation, je suis désolée, ça résonne à mort. Toutes mes serviettes, j'en ai des millions. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vais me démaquiller parce que oui, on ne dirait pas que je suis maquillée. Mais en fait, il me reste du mascara. Clairement, si je vais à la douche comme ça, je vais ressembler à un vampire. Alors, pour me démaquiller, je vais utiliser ce coton. Donc, c'est un coton réutilisable de chez My Natural. Normalement, on est censé pouvoir l'utiliser juste avec de l'eau et ça démaquille. Personnellement, ça ne fonctionne en tout cas pas avec moi. Ça n'enlève pas du tout tout mon mascara. Je vais rajouter du lait démaquillant. Là, je vais rincer mon coton avec de l'eau et un petit peu de serre. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont quasiment secs. Par contre, je vais les laisser au niveau des pointes. Ils sont encore un peu mouillés. Et ça, je vais les laisser sécher naturellement pour ne pas trop abîmer non plus mes pointes. Mais voilà. Mes cheveux sont tout propres. Donc, maintenant, je vais me poser un peu. On se retrouve. Je suis en suite parce que dans mon appart, il fait hyper froid. C'est très mal isolé de l'extérieur. Donc, du coup, là, vu qu'il fait froid à Paris, j'ai très, très froid dans mon appart. Et voilà, mon dodo est mis. Maintenant, je vais me poser dans mon lit. Je vais éteindre la lumière, allumer une bougie parce que j'adore quand dans ma pièce, ça sent hyper bon avant de me coucher. Je vais me poser un peu. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la tournée. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada